Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je reviens sur un petit jeu 360 qui est sorti en février 2011, un shoot them up de Cave, un superbe shoot them up, en fait c'est une compile, il contient deux titres, c'est Mushy Mushy Pork et Pink Sweet, donc on va commencer par Mushy Mushy Pork, vous allez voir c'est des petits shoots them up qui graphiquement sont relativement très mignons, sur Mushy Mushy Pork on va pas dire que ce soit le shoot le plus difficile que j'ai rencontré, ça reste un shoot qui peut être accessible un petit peu à tout le monde, par contre après pour Pink Sweet c'est un petit peu plus différent, mais bon vous allez voir ça, alors vous allez voir déjà ça se passe dans un univers assez spécial, vous voyez que comme on peut voir ils sont sur des espèces de petits ports, alors il faut savoir que sur les options de la version 360 vous avez les deux modes arcade, vous avez un mode à range, alors vous pouvez mettre une option smooth pour lisser un peu l'image, enfin flouter un peu l'image pour éviter que ça fixe l'istro, alors après c'est vrai que le rendu je le trouve assez moyen, il faut savoir que moi ce jeu je l'avais essayé, bon pas en version arcade parce que j'avais pas pu toucher à la version arcade, enfin j'avais touché à la version arcade mais en version émulateur, c'est à dire sur MAME, et c'est vrai que sur MAME je trouvais que c'était un petit peu plus joli avec les filtres qu'ils avaient, tandis que là le filtre qu'ils utilisent est pas super bon, mais bon ça reste quand même tout à fait honnête, ça reste super détaillé, c'est super agréable, c'est dans une ambiance de bon enfant et tout ça, je trouve ça assez mignon en fait graphiquement et tout ça, mais il faut savoir qu'après le passage mignon, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, ça devient de plus en plus difficile, alors il y a un système de médailles en fait, vous voyez les espèces de petits points qui passent là, il faut que je ramasse, plus je veux en aspirer, plus je veux gagner en puissance, et forcément il va falloir que j'atteigne un certain score en fait, il faut savoir que quand je vais récupérer les médailles, je vais passer 100, 200, 300, on va pouvoir monter jusqu'à 10 000, on va pouvoir enchaîner des trucs comme ça, il faut savoir qu'au niveau des attaques, j'ai une larde d'attaque qui me permet de me balancer une espèce de rayon en fait sur l'écran, en fait qui va m'aspirer les médailles et qui va me faire plus de points avec cette attaque, mais qui rend le truc un petit peu plus difficile, même si ça ralentit un petit peu les boulettes qui vont vous arriver dessus, ce qui fait qu'on va avoir l'impression que ça me facilite un petit peu la chose, mais vous allez voir ça se complique assez, on va le voir au fur et à mesure que je vais jouer, donc là ce que je vais faire c'est que vu qu'il y a deux jeux sur le même CD, pas sur le même DVD, je vais vous montrer un petit peu des deux, et au fur et à mesure je vais vous montrer un petit peu les attaques, alors sur Mushi Mushi Force aussi vous allez pouvoir bomber aussi, on a des bombes à disposition, je vais essayer de m'en servir peu, mais je pense que je vais m'en servir quand même, histoire de vous faire voir un petit peu, alors le premier niveau est assez simple, mais après ça va se corser un petit peu, en plus ça fait longtemps que je n'ai pas tout fait un shoot them up, alors je vous avoue que ça reste un peu compliqué, alors ce jeu était sorti en arcade en 2007, alors que Pink Sweet lui était sorti en 2006, je vous dis qu'il est sorti en 2011 sur 360, ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour les possesseurs 360, alors il faut savoir que le jeu est sorti uniquement au Japon, mais il est en free zone, ce qui fait qu'il passe sur les consoles européennes, je vais essayer de me concentrer un petit peu, parce que, voilà, ça c'est l'alarme d'attaque, vous voyez, ça me permet de ralentir un petit peu les boulettes sur l'écran, et surtout, de monter mon multiplicateur en fait, quand je ramasse les espèces de médailles. Et ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient pas plus travaillé un petit peu l'image, parce que je vous dis, le petit filtre smooth que vous mettez, bon c'est vrai que ça laisse un peu ce que vous voyez sur l'écran, mais honnêtement, si vous avez un grand écran, vous allez voir un peu les défauts du truc, c'est ça que dommage. Et par contre, il est super agréable, au niveau des musiques, ben voilà, ça va du drôle, c'est pas le genre de musique que je préfère, mais je trouve que ça colle bien en fait avec l'ambiance du jeu, au niveau sonore, les bruitages sont excellents. Alors comme vous voyez, il y a quand même une pléiade de trucs à l'écran, et plus vous allez avancer, forcément, plus ça va avec le bordel. Alors, Mushimushy Park, si mes souvenirs sont bons, en fait, je pense qu'il contient 5 stages, ce qui peut sembler un peu court, mais le challenge est assez relevé par la suite, même s'il est beaucoup moins relevé que Pink Suite. Ah ben, vous avez vu, là, je collecte, je collecte. Ah, c'est vrai, si j'utilisais la lard d'attaque, en fait, les médailles sont aspirées, à savoir qu'il y a des petites médailles, en fait, qui vont pouvoir se barrer un petit peu de l'écran, oh putain ! Voilà, là, je sens que je vais faire n'importe quoi. Il y a certaines, si la médaille, une médaille sort de l'écran, en fait, ça vous pète votre chaîne, ce qui fait qu'en fait, vous retombez à 100 points quand vous ramassez la médaille, et avec le lard d'attaque, vous allez pouvoir récupérer 200 points, en fait, par truc, et ça va augmenter, en fait, au fur et à mesure, comme ça, ça va doubler à chaque fois. Alors, vous avez vu, de temps en temps, vous entendez crier la petite nana, en fait, sur son cochon et tout ça, en fait, ça, c'est quand vous avez des boulettes, vraiment, qui vous frôlent la gueule. Après, je sais pas, je sais pas si ça a une incidence sur le jeu, mais au début, j'avais pas trop compris pourquoi elle poussait ses petits cris, quoi. Bon, là, c'est là où ça va peut-être se corser un petit peu. Bon, là, j'ai bombé, hein. Bon, je pense que j'ai quand même pris une cartouze dans la gueule. Je vous dis, c'est pas évident de jouer à ce genre de jeu tout en parlant en même temps, parce qu'il faut vraiment se concentrer, en fait, pour éviter des trucs. J'ai fait une ou deux parties, en fait, avant de capturer. Sur ce stage, je m'en étais pas trop mal sorti, mais là, voilà. Voilà, je fais le con. Là, par exemple, la première fois, j'étais bien passé, quoi. Et bon, voilà, après, c'est... merde. C'est le manque de concentration, je vous dis, c'est assez chaud, en fait. Bon, après, de toute façon, ce type de jeu, c'est du par cœur, hein. Après, une fois que vous avez bien compris le système... Attendez, là, je vais me servir de ça. Là, c'est con, parce que je gaspille un peu pour rien. Vous avez vu, j'ai la petite barre du lard d'attaque qui est en haut, à droite. Là, je m'en suis sorti, mais juste, juste. C'est un véritable bordel, à l'écran, là. Mais bon, on est habitué avec les jeux, quand même. En général, on est vraiment habitué à ça. Voilà, là, je suis vraiment dans la merde. Oh, putain. Le problème, c'est que là, j'utilise tout le monde. Oh, putain. Bon, il me reste deux vies. Je sais pas si je vais bien m'en sortir. Mais bon, de toute façon, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le jeu. Je suis pas là pour vous faire une performance. De toute façon, j'en serais totalement incapable. Moi, je vous dis, ce genre de jeu, comme je vous l'avais déjà dit, sur certaines choses des meufs que je vous avais présentées, c'est vraiment un style de jeu qui me détend, que j'aime bien revenir sur ce type de jeu, quoi. Que ça soit des Manic Shooters ou que ça soit des Shoot à l'ancienne, c'est vraiment des jeux qui me régalent. D'ailleurs, si j'avais plus de temps, je vous en présenterais beaucoup plus, parce que j'en ai vraiment une chie de jeu de ce type. Là, je sens que ça va être le bordel. Juste avant la capture, justement, j'étais arrivé là et là, je me suis pas mal agressé la gueule. En tout cas, graphiquement, je vous dis, il est vraiment très, très agréable. Il y a certaines musiques, moi, qui me dérangent un petit peu. Enfin, c'est pas qu'elles me dérangent, j'aime moins, mais il y a certaines musiques, je trouve, qui collent bien. La petite musique qu'on avait juste avant. Bon, voilà. Hop, là, il me reste un truc. La petite musique qu'il y avait avant, je la trouvais assez rigolote et je croyais qu'elle collait bien, quoi. Bon, après, c'est pas le type de musique que j'écouterais hors du jeu, quoi. Oh, la vache, putain, c'est chaud. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir. Ça me paraît un peu compromis, tout ça. Oh, la vache. Si, c'est bon. Non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Je croyais, je l'avais eu. J'ai juste une partie du vaisseau. Et je trouve ça plutôt sympa qu'ils aient réuni deux jeux sur une compilation. Du coup, ça vous le fait à moindre prix. Enfin, du moins, si vous l'aviez acheté à l'époque. Parce qu'il faut savoir que maintenant, ce jeu, pour le trouver, même d'occasion, je pense que... Oh, putain. Même d'occasion, il vaut un petit peu plus d'une centaine d'euros, maintenant. Malheureusement, vu qu'ils sont tirés un peu d'exemplaires, les primes vont grimper assez vite, quoi. Et c'est vrai que, bon, après, certains collectionneurs profitent pour revendre leur jeu à prix d'or, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que... C'est vrai que ça serait pratique que les joueurs qui n'ont jamais touché à ce genre de jeu puissent connaître ce genre de jeu, quoi. Bon, après, vous avez toujours la solution de passer par l'émulateur comme Mame, puisqu'il l'émule. Il émule les deux, d'ailleurs. D'ailleurs, on va passer sur l'autre jeu, là, comme ça. C'est tendu que je sois mort. De toute façon, je vais pas vous faire une vidéo 30 minutes là-dessus. Mais c'est vrai que Mame peut aider un petit peu à découvrir ce type de jeu. De toute façon, moi, je vous l'ai toujours dit, moi, je suis absolument pas contre l'émulation. Je trouve ça complètement idiot de se dire que l'émulation, c'est de la merde, c'est ceci, c'est cela. Non, ça permet de découvrir des jeux peut-être que vous auriez jamais découvert à côté. Que ça soit sur n'importe quelle console, que ça soit la Super Famicom, les jeux d'arcade, la Megadrive, ou autre, un PC Engine, etc., etc. Moi, je trouve que ça permet aux gens ou aux plus jeunes de découvrir un peu ce qui se faisait avant, que ça soit en Europe, au Japon ou aux Etats-Unis. C'est... Voilà, quoi. Ça permet vraiment de découvrir de bonnes choses. Donc là, on se retrouve sur Pink Suite qui est, en fait, la suite du jeu Ibarra que je vous avais présenté sur PlayStation 2, là, il y a quelques mois. Je ne sais plus quand exactement, quoi. Alors là, il faut savoir que là, on n'est plus du tout dans la même catégorie. On est vraiment sur du très, très difficile, là. Alors, vous allez voir, ça ne va peut-être pas vous sembler très, très difficile au début, mais vous allez voir que c'est quand même relativement chaud, quoi. Alors, celui-là, je vous l'avais dit, il est sorti en 2006 en version arcade, donc toujours 2011, puisque c'est sur le même DVD, sur Xbox 360. Et je trouve ça même dommage qu'ils n'aient pas sorti ça aussi sur PS3 pour que ça touche un peu plus de monde. Après, on le sait que c'est des jeux de niche. Bien sûr, c'est vraiment des jeux pour les fans, mais je trouve ça dommage parce que ça pourrait peut-être intéresser des gens qui n'ont peut-être jamais touché à ce type de jeu. Et franchement, moi, je vous dis, ces jeux-là, ça me détend. Pourtant, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est assez stressant de voir tous ces trucs à l'écran et tout ça, mais non, non, franchement, je trouve ça vraiment excellent. Et vraiment, honnêtement, je vous jure, ça me détend. plus le jeu va devenir difficile. Donc en fait, la difficulté va devenir progressive au fur et à mesure, on va avancer dans le jeu. Alors celui-ci, il comprend ses stages, donc bon, voilà, il est quand même assez conséquent quand même. Vous allez voir, vous allez pouvoir passer quand même un bon petit moment dessus. Et celui-là est vraiment beaucoup plus difficile que le premier. D'ailleurs, c'est des anciens de chez Rising qui ont participé à ce jeu et ça se pressent, on le sent de suite. Voilà, j'essaie de me reconcentrer un petit peu là parce que, vous voyez, déjà, j'ai balancé le truc n'importe comment, j'ai fait n'importe quoi. Alors là, par exemple, vous avez le tir, bon, bien sûr, vous avez les choix entre plusieurs vaisseaux comme sur le premier et tout ça, quoi. Et là, vous pouvez, en fait, remonter vos tirs. En fait, vous avez vu, j'ai changé de type de tir. J'ai une espèce de petit bouclier qui est devant moi qui me permet de me protéger de certaines boulettes. Pas de tous, hein. Donc, il faut mieux se méfier quand même. Attendez, oh putain. Alors, pareil, il y a certains boss où vous allez pouvoir détruire certaines parcelles qui vont vous permettre de faire plus de scores si vous détruisez certains... si vous tirez sur certains endroits du boss. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de sous-là, il ne me semble pas. Il me semble qu'il y en a d'autres comme ça où on va tirer sur certaines parcelles qui vont pouvoir montrer notre score. Pareil, on va avoir un système de médaille qu'on va pouvoir récupérer qu'il va falloir monter. Et on a cette espèce de tir qu'on va concentrer qui va permettre d'envoyer une espèce de... 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 qui va nous protéger un petit peu des tirs ennemis comme je l'ai balancé tout à l'heure mais je l'ai balancé n'importe comment malheureusement. Mais vous allez voir, celui-là est vraiment beaucoup plus corsé que l'autre. Mais tout aussi intéressant. Graphiquement, très très joli. Alors, pareil, il ne faut pas se fier au côté un petit peu mignon, un petit peu sympathique du jeu avec les petites meufs et tout ça, quoi. Parce que je vous jure que celui-là, il est vraiment très très difficile. Alors, c'est les difficultés des deux jeux. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Je me suis en mis en mode standard. Je n'ai rien touché au niveau de la difficulté. Et comme je vous le dis, sur ce jeu-là... Oh putain ! Ah oui, ça, il faut hyper se méfier parce que c'est une espèce de tourelle en fait qui se met à faire tourner un rayon et qui va vous emmener vers le haut de l'écran et malheureusement, si vous avez des tirs qui arrivent en haut, vous allez vous pouvoir bousiller malgré que vous ayez un bouclier parce que vous êtes protégé à l'avant mais pas à l'arrière. Alors, pareil, au niveau du brutage, il est relativement sympa. Pour moi, les musiques sont sympas mais pas inoubliables. Oh putain ! Oui, vous voyez, allez, j'aurais pu passer mais j'ai fait le con. Je me mélange un peu. Pourtant, là, il y a deux boutons qui servent. Et vraiment, si vous avez l'occasion de tomber sur ce jeu, vous pouvez le choper à pas trop cher parce que je vous dis, au niveau des prix, ils abusent un petit peu. Moi, je vous le conseille vraiment. Si vous avez envie de vous essayer à des shoot them up de ce type, franchement, celui-là, il est vraiment, vraiment à essayer. En plus, les univers sont vraiment très, très sympas. Putain, je fais n'importe quoi. Les univers sont vraiment mais super bien foutus, quoi. Je les trouve super agréables. Que ça soit au niveau visuel, au niveau sonore, je vous dis, les musiques un petit peu moins, ça m'attire moins mais ça reste quand même tout à fait sympathique. Au niveau des bruitages, c'est carrément excellent. Au niveau de la jouabilité, c'est terrible. Il y a à noter quelques ralentissements, c'est vrai, quoi. Mais me semble-t-il, moi, de souvenir, quand j'avais joué sur Meme, il me semblait qu'il y avait déjà quelques ralentissements sur la version arcade. Après, je ne voudrais pas trop dire de conner parce que la version arcade, je l'avais essayé, il y a quand même pas mal dedans. Ah, putain. Alors après, on peut changer les fonds d'écran, on peut changer un petit peu tout. Vous avez pas mal d'options de la taille de l'écran et tout ça. Je crois même qu'on peut le mettre à la verticale si vous avez des écrans PC qu'on peut tourner et tout ça, quoi. Donc c'est assez sympathique parce que comme ça, ça vous donne vraiment l'impression de jouer en arcade parce que là, du coup, vu que je suis à l'horizontale, c'est vrai que l'écran est un peu réduit au milieu mais bon, voilà, c'est des shoots horizontaux et c'est comme ça. Enfin, c'est un vrai bordel d'alternel. Je vous dis que c'est bien rapide. Le niveau de difficulté, ça n'a vraiment rien à voir avec Mushi Mushi. Là, je ramasse, je vous le dis. Vous avez vu, j'ai balancé mon truc et du coup, ça m'a permis de ramasser plein de petits bonus. Comme ça, je vais pouvoir monter en puissance. Mais malgré sa difficulté, c'est pareil, il reste vachement agréable et on a envie de pousser au bout parce que même si vous mourrez et tout ça, parce que bon, il faut savoir que ces jeux, on peut toujours mettre des continues infinis, des choses comme ça et tout ça, mais ce n'est pas le but du jeu quand même. Le but du jeu, c'est quand même d'essayer de faire les stages sans essayer de crever le moins possible et tout ça. Bon, bien sûr, de faire du score. Bon, là, ce qui n'est pas mon cas en ce moment-là, mais je vous assure, vous revenez vachement vite. Il faut savoir qu'on peut enregistrer ces replays aussi, que ce soit sur celui-là où vous allez merder et après, vous allez revoir certaines séquences et vous allez dire « Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça, 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 ça » et c'est vrai que c'est pas mal. Il me fait galérer, lui. Je fais absolument n'importe quoi. Je me suis bouché mon coup spécial, là, je suis dégouté. Vous voyez, ça me permet de me protéger un peu. Malgré que j'ai quand même mon bouclier devant. Oh, putain. Là, j'en ai pris plein la gueule. Là, je fais n'importe quoi. Et c'est vrai, je vous dis, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu-là, ce qui fait que je ne me souviens pas des patterns. Alors, c'est vrai que sur les deux jeux, les patterns sont vraiment sympas. En plus, je vous dis, c'est vraiment assez progressif, ce qui fait qu'on ne vous en envoie pas plein la gueule dès le début, mais ça monte vraiment assez vite. Et selon votre niveau à vous, surtout sur Pinsuit, la difficulté va vraiment augmenter et ça va devenir beaucoup plus agressif. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa comme système. Mais là, je vous dis, il va falloir, je vais avoir besoin d'entraînement, je vais vous le dire. En plus, j'étais content parce que ce shoot, ça faisait un moment que je voulais vous le présenter et par manque de temps, je n'ai jamais pu vous le présenter et du coup, voilà. Bon, je sais que ce n'est pas le genre de jeu qui m'intéresse le plus de mon possible, mais moi, c'est le genre de jeu qui me plaît, donc c'est pour ça que je vous les présente, bien sûr. Et après, si ce n'est pas pour vous présenter que des jeux qui ne m'intéressent pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Après, je comprends qu'on puisse présenter un petit peu de tout. De toute façon, si moi, le jeu ne m'intéresse pas, je vous le dirai directement. Et vraiment, ce jeu, je trouve que c'est une perle. C'est dommage de passer à côté. En plus, j'ai vu qu'en ce moment sur le store de la Xbox 360, sur le live, il commençait à sortir des shoot them up. Là, j'ai vu ce matin quelqu'un qui annonçait que Caladrius allait sortir sur le store PAL. Je trouve que c'est plutôt des bonnes nouvelles parce que c'est plutôt des bons jeux. Donc voilà, je vous en ai présenté Mushi Mushi Pork et Pink Sweet. Pour moi, ils sont deux très, très bons jeux, deux très grands jeux, deux très bons shoot them up. Ça serait dommage de passer à côté. Si vous n'avez pas les moyens de vous le payer sur Xbox 360 puisque c'est vrai que le jeu n'est pas sorti sur le live PAL, je vous conseille quand même de l'essayer au moins sur l'émulator même et vous verrez, je pense que vous allez vous régaler. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao, ciao.